Alors c'est la deuxième vidéo, la spiritualité, la sexualité, ou la sexualité et la spiritualité. Comment vivre votre sexualité, n'est-ce pas, pour pouvoir attirer les grâces et les bénédictions des cieux et de la terre, pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est bien des paramètres spirituels. Comment avoir les rapports sexuels, comment ordonner vos rapports sexuels, comment avoir vos rapports sexuels pour avoir les bénédictions de nos ancêtres. Si vous voulez être béni dans vos activités, dans vos projets, dans votre travail, dans votre famille, si vous voulez avoir des enfants intelligents, spirituellement, il y a des recommandations auxquelles il faut obéir pour faire la sexualité. Alors comme je le disais, la sexualité, quand vous êtes dans une relation copain-coupine, mais vous êtes en concubinat avec une femme, avec un homme, ou bien quand vous êtes marié légalement, la sexualité là, vous n'êtes pas des acteurs pornographiques. Il y a des choses qu'il faut éviter. N'allez pas au-delà de nos cultures sexuelles. Nous les Africains, nous avons des cultures sexuelles. Nous les Africains, un homme ne couche pas avec un autre homme. Une femme non plus ne couche pas avec une autre femme. Alors ici, on est dans le cadre normal, femme et homme. Quand vous allez avec une femme pour avoir des rapports sexuels, c'est normal. Je vous avais déjà décrit combien des fois il faut avoir des rapports sexuels dans la semaine. Je vous ai dit deux fois dans la semaine, il faut avoir des rapports sexuels pendant deux jours. Et il faut enlever le jour des dimanches. Aujourd'hui, comment même avoir des rapports sexuels ? Il y a des choses qu'il faut éviter. Vous me direz que non, M. Salomon, la vie évolue. On est maintenant, on n'est plus dans les années 60, c'est vrai. Mais vous savez, les Occidentaux qui vous envoient ces pratiques, où aujourd'hui tout le monde veut faire l'amour comme les Occidentaux, vous prenez votre langue pour la paix dans les parties intimes de votre femme. La femme aussi va prendre sa bouche pour laper votre intimité. Toutes ces pratiques, ce sont des pratiques qui vont vous dépouiller de vos énergies positives. Ce sont des pratiques qui vont casser votre aura, qui vont casser vos vibrations, qui vont casser vos karmas. Et donc, quand vous faites ça, vous-même là, vous vous réduisez au néant. Et comme je l'ai dit, avoir des rapports sexuels, il y a un but précis, c'est de procréer, faire des enfants. Alors, n'utilisez pas votre femme, n'utilisez pas votre mari comme un acteur pornographique, ou bien comme une actrice pornographique. N'allez pas faire des positions dormi debout, des positions crapauds, positions brouillettes, utiliser des gords, utiliser des gargés sexuels. Vous voyez, malheureusement, en Côte d'Ivoire ici, chez moi, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au campus, les cités, l'université, il y a eu des trucs qui ont été cassés, donc les étudiants ont été sommés d'équité le campus. Mais dans les choses qui ont été cassées, des maisons qui ont été démolies, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais sur les réseaux sociaux, on dit des étudiants ont été, n'est-ce pas, déplacés. Des étudiants ont été déguerpillés. Qu'est-ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux ? Ce sont des gargés sexuels, des godes, des femmes caoutchouc. Ce n'est pas bien. Quand vous avez un tel type de sexualité, vous allez souiller votre karma, vous allez souiller votre réputation sexuelle. Et donc, l'amour, le but, il est unique. C'est pour faire des enfants. Ce n'est pas pour aller faire des roulades sur votre lit. Ce n'est pas pour aller faire des acrobaties avec votre femme. Pour dire que non, moi, je veux une femme qui sait faire l'amour. Non, n'utilisez pas votre bouche. N'utilisez pas, ça veut dire, chaque partie du corps a son rôle. N'utilisez pas le corps de votre femme pour en faire votre but sexuel. N'utilisez pas le corps de votre... Parce que quand vous le faites, vous allez être maudits. Parce que la culture sexuelle en Afrique, ici, ne recommande pas qu'on prenne la langue pour sucer les parties intimes de la femme ou bien qu'on prenne la bouche pour sucer votre mari. Ça ne se fait pas. Ou bien pour sucer le derrière l'anus de votre mari, mais de votre femme. Si vous cherchez des sensations, c'est que vous ne vous aimez pas. Logiquement, un homme qui aime sa femme, il devait être excité à la vue unique de sa femme. On n'a pas besoin de garder sexuelle. On n'a pas besoin de tourner la femme ici et là. Parce que si vous le faites, vous allez vous détruire spirituellement. C'est la spiritualité qui compte, moi je suis un spirituel et je vous donne les recommandations spirituelles qui disent que la sexualité, son seul but, c'est de faire des enfants. Quand vous avez des rapports sexuels avec une femme, n'ajoutez plus d'autres choses. Prenez mon numéro télégramme, c'est le plus 225 07 09 90 58 13. Mon deuxième numéro télégramme, c'est le plus 225 05 54 99 59 92. J'ai un numéro WhatsApp qui est le plus 225 0103 27 35 16. Mon deuxième numéro WhatsApp, c'est le plus 225 05 54 99 59 92. À réussir tous ces numéros, vous pouvez me joindre. Les vidéos que je fais, c'est pour un éveil de conscience spirituelle. Ce sont des vidéos éducatives, des vidéos pour ne pas que vous sombrez, que vous soyez vous-même l'auteur de votre mal. Les rapports sexuels entre hommes et femmes, il faut les faire selon votre culture d'origine, selon votre culture, votre tradition sexuelle. Vous comprenez, faire l'amour à trois, l'amour à quatre, les partout, tout ce que les blancs font là. Mais vous savez, les blancs aujourd'hui, ils ont envoyé l'homosexualité. Est-ce que vous allez faire l'homosexualité? Est-ce que vous dites que non, nous sommes à la mode, nous sommes à la mode et l'homosexualité? Vous allez faire ça. Vous allez faire l'amour avec les animaux, avec les chiens, avec les cochons, avec les chevaux. Vous allez passer, tout ça, c'est la mode. Si vous voulez faire comme les blancs, c'est que, dites-moi, vous allez faire l'amour avec les animaux. Vous allez faire l'amour avec les personnes du même sexe que vous. Mais un homme doit rester assis, une femme doit rester assis sur sa tradition. C'est une autre question.